Pourquoi avez-vous choisi le roman de Amélia, de Frédéric Amélia Finkenstein pour votre premier monologue ? Parce que c'est un roman qui touchait à des questions personnelles et familiales et du coup je pense que je me sentais proche du roman, en tout cas du personnage du roman et je pense que quand on est touché par quelque chose, ça donne plus de désir de me voir créer par rapport à quelque chose qui me touche. Donc c'est quand vous l'avez vu que vous avez été touché, vous avez compris qu'il voulait faire quelque chose avec ça. Oui, c'est en me disant que je me suis dit que j'avais envie d'en faire quelque chose pour le théâtre. Comment avez-vous l'idée de mettre en place la pièce de théâtre qui mêle la parole, le son, la vidéo et l'image ? Comme c'est un personnage qui fuit dans les jeux vidéo, qui est entouré beaucoup de ses écrans, le monde de la technologie, déjà dans le roman, c'est ce qui m'a nourrie en fait pour la pièce. Et comme en parallèle je faisais un documentaire sur les jeunes aujourd'hui qui grandissent à Auschwitz, du coup ça m'a permis d'intégrer et les images de documentaires sur lesquels on travaille, et la pièce et le théâtre. Ce documentaire c'est exactement ça, parce que du coup je rencontre moi des jeunes qui vivent à Auschwitz, qui ont des grands-parents, qui ont vécu la guerre, qui étaient là-bas en Pologne, qui étaient ou prisonniers ou qui aidaient les Allemands dans le camp, des choses comme ça, et du coup c'est aussi cette confrontation que je ressens entre, dans tout ce qui m'a été transmis de peur, de haine, d'angoisse et d'insécurité, avec des jeunes qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais moi j'ai quand même ces sentiments face à eux. Tu vois, mais par exemple mes grands-parents dans le camp, ils étaient surveillés par des capots qui étaient polonais et ukrainiens, donc en fait ils sont revenus des camps avec une peur des polonais et des ukrainiens qui était terrible, une peur et de la colère et de la haine, et en fait quand tu grandis au contact de gens qui sont dans ces sentiments-là et qui t'en parlent comme ça, avec cette peur, mais en fait ils te la transmettent cette peur, et du coup tu te retrouves un jour face à des gens dont on t'a parlé, mais que t'as jamais connu, mais en fait t'as déjà ses a priori sur eux, et ils te font déjà peur alors que tu ne les connais pas, et en fait je culpabilisais de ressentir cette haine, parce que je me disais c'est pas normal qu'elle existe, parce que cette personne en face de moi elle ne m'a rien fait. Qu'est-ce que vous voulez transmettre au public quand vous avez créé le personnage du jeu vidéo ? Le personnage du jeu vidéo c'est un peu, c'est le côté noir d'Alma, c'est celui qui se permet de dire les choses qu'elle, elle n'ose pas dire, mais du coup lui les balance en vidéo parce que c'est un jeu et que c'est un personnage et qu'en fait il a le droit de tout. Après tu vois quand j'ai lu le livre d'Alma, enfin de Frédérica, je me suis dit que je ne pouvais pas en faire un film, enfin tu vois mon ressenti premier c'était ça doit être un monologue, ça doit être quelque chose qui doit être dit par une personne sur une scène, mais jamais je me suis dit ah bah ça va être un film. Dans votre spectacle, vous avez intégré des images, des vidéos, par exemple un clip vidéo ou alors un concours de patinage artistique, pourquoi, enfin, comment vous avez réussi à trouver ces images ? Vous les connaissiez avant ou pas ? Non, en fait quand j'ai commencé du coup à faire, à vouloir adapter la pièce, je me suis remise, tu vois, à chercher des vidéos, à regarder, c'était juste, tu vois, pour pouvoir au départ me nourrir de plein de choses dont j'avais besoin pour créer, c'est des images, tu vois, enfin, voilà les images du patinage, c'est des images où au départ tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, mais comment est-ce que c'est possible qu'ils aient fait ce spectacle ? Et puis plus tu le regardes, ça qui est étonnant dans ce patinage artistique, c'est que plus tu le regardes et plus t'as la sensation qu'en fait, ces patineurs ils sont sincères et que ce qu'ils ont voulu faire, c'est aussi quelque chose de beau et d'émouvant, tu vois. Et en fait, je me dis mais pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que moi j'ai le droit de juger ce qui est bon ou ce qui est mal de faire sur la Shoah, quand en fait on a envie de transmettre quelque chose de sincère ? Et pour ce rappeur, tu vois, son clip, c'est aussi je me libère de quelque chose qui m'a fait souffrir ou qui me fait encore du mal et je peux transformer cette souffrance en quelque chose de constructif et de positif. Sous-titrage ST' 501 Et ça te rend pas un peu anxieuse d'être toute seule sur scène ? Ah mais si, c'est mon père Jean-Paul ! J'ai vivé avec la petite fille d'Eichmann ! J'étais enthousiaste ! Je dirais même une santé ! Quelle est votre réflexion par rapport à la mémoire de Lourie ? Je pense que le mot « devoir », tu vois, déjà c'est un mot qui met une obligation. Et en fait, à partir du moment où ce souvenir est une obligation, c'est quelque chose qui nous enferme. Je pense que le souvenir et la mémoire, c'est quelque chose qui doit s'ouvrir. Et c'est quelque chose qui doit permettre une ouverture d'esprit et un aller vers l'autre. ... ...